Moi, Martin Poirier, citoyen soucieux du bien commun, déclare que le réchauffement climatique est une urgence. Ces conséquences mettent non seulement nos écosystèmes en péril, mais posent aussi un danger imminent à la civilisation. Dans l'ère post-carbone, que j'appelle l'ère post-pétrole, c'est clair que notre mode de vie va changer. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas rester dans ce déni du changement-là, parce que ça change déjà. On est déjà, je veux dire, quand on parle de réfugiés au niveau de la guerre, on est déjà depuis plusieurs années dans les réfugiés climatiques. Et ça, on ne voyait pas ça il y a 20 ans, 30 ans. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les défis ne sont pas à nos portes. On est au cœur des défis eux-mêmes. Bienvenue à GEMOB, ici Michel Jeté. Martin Poirien est militant depuis la fin des années 80. Suite à l'annonce de la ministre Nathalie Normandeau concernant la volonté du gouvernement du Parti libéral d'exploiter les hydrocarbures dans le Saint-Laurent, Martin participe à une initiative citoyenne et cofonde, en 2010, l'organisme « Non à une marée noire dans le Saint-Laurent ». Martin refuse de se qualifier d'expert malgré sa connaissance des dossiers des hydrocarbures. Mais il aime bien à dire qu'il a développé une expertise citoyenne. La mission citoyenne que lui et ses militants se sont donnée, éduquer les gens en ce qui a trait aux risques énormes de l'exploration pétrolière pour le fleuve. Mais aussi mobiliser sa communauté face à l'urgence de la crise climatique qui s'accélère. On est vraiment interpellé par « Est-ce qu'il y a une suite pour l'humanité? » Quand je pense à Pierre Perrault dans son film « Pour la suite du monde », bien moi j'y rajoute un point d'interrogation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une suite du monde face aux changements climatiques? Et toutes les conséquences des changements climatiques, parfois on ne les perçoit pas complètement. Et nous, directement, le lien que j'en fais avec les changements climatiques, il y a l'acidification du milieu marin. On sait que l'abus de combustible fossile vient acidifier les océans, c'est prouvé par les scientifiques. Et ces dernières années, l'alarme sonne énormément avec l'acidification du golfe. On trouve de plus en plus de zones mortes qu'on appelle dans le fleuve Saint-Laurent. Et pour moi, ça m'interpelle énormément. Parce que dans cette idée-là, pour la suite du monde, on est en devoir, sans être alarmiste, de se poser réellement la question. Quand on voit que de plus en plus, le milieu scientifique nous arrive avec le fait que les scénarios possibles de stabiliser le climat sont pratiquement tous dépassés. On a un devoir à l'échelle locale, à l'échelle de notre propre maison, quand on sort de chez nous, au-delà de nos propres habitudes de vie. Je résume ça vraiment avec un devoir de résistance. Un devoir de résistance à nos gouvernements, un devoir de résistance à l'industrie pétrolière, à tous ceux qui s'entêtent à maintenir le déni ou à nous dire qu'on a encore du temps, ou qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas faire peur aux gens. Moi, je suis convaincu que cette implication-là dans laquelle je me suis investi est vraiment pour ma fille, pour la suite de nos enfants, et c'est la première fois aussi dans l'histoire de l'humanité qu'il faut se dire qu'on se retrouve avec un défi collectif planétaire à se demander est-ce qu'il va y avoir cette suite-là. Ces dernières années, je pense que sans le relier directement au changement climatique, il y a bien des gens qui vont nommer des situations au niveau de l'environnement, qui sont reliés au changement climatique, mais que les gens n'arrivent pas à faire le lien directement, mais qui sont capables de nommer que ce n'est plus comme c'était. Juste le fleuve derrière nous, ces dernières années, il n'y a plus de couvert de glace. Qu'est-ce que ça amène de ne plus avoir de couvert de glace l'hiver? Ça accentue l'érosion des berges, ça accentue les pertes de terrain qu'on a. Moi, je me souviens, les grandes marées de 2010, on nous dit toujours de faire attention quand il y a un événement climatique plus prononcé. On ne peut pas faire le raccourci intellectuel que c'est relié au changement climatique, sauf que quand on regarde les grandes marées de 2010, les pertes de terrain qu'on a eues, si on regarde les îles de la Madeleine, ils ont perdu en 4 jours, 5 jours, ce qu'ils perdent habituellement en une année en termes de terrain. Donc, moi, je le vois de plus en plus de manière perceptible, ces changements climatiques-là. Et cette urgence-là, même si demain matin, on arrêtait tout au niveau de l'abus du combustible fossile, on fermait toutes les centrales au charbon, on cessait d'exploiter les hydrocarbures, on va quand même avoir ces défis-là à nos portes. Et il y a une grosse question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a encore la capacité de vivre une résilience conviviale avec des mécanismes de transition pour y faire face? Ou est-ce qu'on a vraiment à nos portes le fait de ne pas avoir pris le taureau par les cornes ces dernières années et de faire face à un effondrement collectif? Donc, un niveau de vie, un mode de vie, et surtout, un cycle des saisons qui ne sera plus jamais le même. Donc, sans être nostalgique d'un passé, il faut savoir qu'on n'a pas devant nous une technologie qu'on nous démontre qui nous permettrait d'un coup de baguette magique de replacer le climat. Donc, je pense que présentement, parler de ces dossiers-là, ce n'est pas d'être alarmiste. Ceux qui mettent le couvert sur la marmite pour qu'on n'en parle pas, ou qui sont dans le déni, sont les véritables alarmistes, à mon avis.